Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable ! Donc on va faire les énergies pour ce vendredi 5, que je ne me plante pas. Oui, je me suis plantée dans le titre hier, comme je l'ai poste la veille, enfin bon, je suis perchée dans le temps, vous le savez, moi je plane. Donc voilà, on va faire les énergies pour ce vendredi 5. Merci aux personnes qui suivent d'ailleurs et qui m'ont fait rectifier, sinon je n'avais pas regardé, je ne regarde jamais les vidéos que je poste, donc je n'aurais pas vu. Donc les énergies pour demain, je disais. Alors comment on va procéder aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va faire des choix, on va faire deux tas, enfin plutôt deux oracles. Donc on va prendre, je ne vais pas vous influencer, on ne va pas prendre le 77, on va prendre ou l'oracle des miroirs ou l'oracle Moho. Donc tu choisis ton oracle, je mettrai le minutage sous la vidéo, je vous mettrai le minutage, comme ça celui qui a choisi le deuxième paquet, il arrive directement au deuxième paquet, d'accord ? Donc le 1, l'oracle des miroirs, le 2, l'oracle Moho. Tu choisis le 1, le 2, les deux, aucun, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décide. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc on va tirer une carte avec l'oracle des nombres pour voir l'énergie. Action numéro 1, on commence, on y va, c'est parti mon... Je te laisse finir. Alors l'action, l'action, l'énergie numéro 1 est une énergie puissante, c'est l'énergie de la force et du chef. C'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action, afin d'avancer dans vos projets et vous sentir maître de votre vie. Ça va bouger dans les chaumières. Je ne sais pas si c'est bouger ou chauffer dans les chaumières, je ne sais plus. Enfin, tu as compris. Bon, l'action. Allez, on va faire le tirage. Bon, j'espère que tu as compris. Donc si demain, il y a une opportunité, si demain, on te fait une proposition, si demain, tu sens bien quelque chose, un petit truc qui sent bon, une ouverture, quoi que ce soit, tu fonces. Tu fonces. Demain ou dans les jours à venir, on est bien d'accord. Parce que, regarde, il y a la séparation. Donc on voit d'abord avec cette carte-là qu'il va te falloir quitter quelque chose. Soit quitter quelque chose de matériel, de bien officiel, de bien vivant, j'ai envie de dire, d'accord ? Soit quitter une situation que tu noies. Et voilà ! Il y en a qui vont être contents parce qu'en consultation, on me dit quand même bien quand je fais mes bugs. Voilà, ça y est, premier bug de la vidéo. Donc soit c'est quelque chose de matériel qu'il faut que tu quittes pour pouvoir aller sur autre chose, notamment peut-être quitter un travail pour pouvoir en commencer un autre, d'accord ? C'est-à-dire tant que tu ne l'auras pas quitté, on ne mettra pas sur ton chemin ton nouveau départ que tu souhaites. Soit tout simplement réussir à lâcher le mental, c'est-à-dire lâcher le passé, pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a une séparation à faire, on le voit. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de passer à l'action aussi. Tu veux ? Ben montre que tu veux. Le verdict. Allez, le verdict est tombé. La victoire ! Yeah ! Le verdict tombe, c'est la victoire. Tu vois la belle opportunité ? C'est un... Franchement, il y a un trop beau jeu là. Mais il faut que tu passes à l'action. La chance. On en tirait quatre. La naissance. La trahison. La joie. Peut-être qu'il va falloir ruser là. La chance. Il y a la carte du consultant dessus. Donc on voit une belle opportunité pour toi. C'est surtout la trahison là. Je ne sais pas ce qu'elle fout au milieu de ce bonheur cette carte-ci là. On va aller regarder ça. Les nouvelles. La communication avec la naissance. Donc une communication qui t'apporte peut-être une réponse en rapport avec ce nouveau départ. D'accord ? Donc la chance, la communication, la naissance. Cette belle opportunité qui va venir à toi. Donc peut-être un coup de téléphone, un courrier, un mail. Quelque chose qui va pouvoir te faire avancer en fait. La trahison. La trahison et le boomerang. Il y a cette notion de retour à l'envoyeur en fait avec ces cartes là. D'accord ? On voit la négativité. Le boomerang. Mais c'est bizarre, je ne le ressens pas pour vous. C'est comme si c'était retourné en fait. Tout simplement. Et que la négativité allait retourner à l'envoyeur. Parce qu'on a quand même une carte de trahison, une carte relativement très négative. D'accord ? Et on voit cette roue qui tourne. Peut-être que jusqu'à maintenant, on vous a mis des bâtons dans les roues. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui vous ont blessé. Qui vous ont... Enfin, comment dire ? Vous avez été sous la pluie de la négativité. Sous la pluie de personnes méchantes. D'accord ? Mais on voit qu'il y a un renouveau qui se profile à l'horizon. Et on voit que la négativité revient. Il y a un retour à l'envoyeur en fait. Tout simplement avec ces cartes là. C'est peut-être pour ça que je ne la ressentais pas dans votre tirage en fait. Parce que vous, on voit votre bonheur qui est en train de ressortir dans ce tirage. On voit quelque chose qui est en train de débloquer. On voit que vous allez passer à l'action. Que votre vie va reprendre du mouvement. La marche en fait. Tout simplement. Et on voit, je pense que du coup, les personnes qui vous ont trahi. Les personnes qui vous ont fait du mal. Les personnes qui vous ont fait souffrir. Il y a ce boomerang qui va leur revenir dessus en fait. Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un accident. Ça ne veut pas dire qu'il va leur arriver un grand malheur. Parce que ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Seulement, votre bonheur en fait. Tout simplement. Va leur montrer que tout ce qu'ils ont fait. Toute cette méchanceté qu'ils ont. N'aura servi strictement à rien. Mis à part leur propre souffrance. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais je savais bien que cette carte qui était au milieu de ce bonheur. N'était pas pour vous. Alors, sous la carte de la joie. Nous avons la carte de l'abondance. Donc, on est sur une amélioration financière. Si on veut parler sur le plan matériel. Mais on nous parle de beaucoup de joie. qui vient à vous, l'abondance avec la joie. D'accord ? On voit cette abondance au niveau de vos énergies qui va revenir. On voit cette pluie de joie qui revient dans votre vie. Le tas numéro 1. L'oracle des miroirs. Vous avez un jeu juste merveilleux. On voit que les choses se rembettent en place. Et on voit que la route tourne enfin en votre faveur. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez encaissé, encaissé, encaissé les choses sans rien dire. Vous avez souffert, vous avez pris des coups de couteau dans le dos, des remarques, des critiques. Vous avez toujours gardé la tête haute. Ou même si des fois, vous l'avez baissé. Quoi qu'il en soit, vous êtes resté droit comme un i. Vous n'avez pas bronché. Vous n'avez pas à votre tour rendu cette trahison, rendu cette méchanceté. Vous avez pris, vous avez encaissé, vous avez accusé les coups. Et aujourd'hui, on peut le dire, la roue est en train de tourner pour vous. Franchement, c'est un jeu merveilleux. Donc, on vous demande de passer à l'action. Si jamais une belle opportunité se présente, incessamment sous peu ou dans les jours à venir. Et je pense que c'est ce qui va arriver pour vous, réellement. En plus, ça correspond aux énergies du moment. Allez-y, foncez. Ne restez pas replié sur vous-même. Ne rentrez pas comme un escargot dans sa coquille, d'accord ? Il va falloir foncer. Il va falloir savoir saisir cette opportunité. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment se présenter à vous. Avec cette chance, cette nouvelle. On a la carte du consultant. Donc, ça vous concerne à vous directement, d'accord ? Cette belle opportunité vous concerne à vous directement. Donc, là, à partir de ce moment-là, vous pourrez vous mettre en action, d'accord ? Vous allez vous mettre en action. La carte de l'action peut aussi indiquer que ça y est, il y a du mouvement qui revient dans votre vie, que ça y est, les déblocages vont commencer à se mettre en place et que ça y est, les belles opportunités vont se présenter. En même temps, bon, la vie est en train de reprendre son cours. Petit à petit, depuis le 2 juin, on a les bars, les restaurants. Il y a tout ça qui commence à réouvrir. Donc, on voit vraiment que ça y est, c'est en train de reprendre, voilà. Donc, les opportunités vont recommencer, d'accord ? Voilà. Donc, on est bien sur un renouveau, là, pour vous. On a vu une séparation qui est tombée tout à l'heure dans le tirage. Donc, on voit que vous allez quitter quelque chose pour aller sur autre chose complètement nouveau avec la carte de la naissance aussi, avec la carte de la naissance. Cette carte de naissance, elle est très intéressante parce que ça peut parler de plusieurs projets. On peut parler de construction d'une maison. On peut parler aussi avec la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Il y a de la nouveauté, quelque chose de nouveau. qui est en train d'arriver. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau chemin au niveau professionnel, une réorientation professionnelle. Vous voyez, sur cette carte-là, on a plein de... Voilà, on a une maison en construction, on a un petit bébé. On a le petit chemin qui peut nous annoncer un renouveau, un chemin, d'accord ? En tout cas, moi, cette carte, elle est plutôt apaisante. Il y a un super beau soleil. Les nuages sont en train de s'enlever. Le ciel est en train de s'éclaircir, d'accord ? Il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est un paysage plutôt sécurisant et plutôt serein. Ça fait penser à de la montagne. La montagne, on s'y repose. C'est apaisant. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Je pense que... Oui, vous avez entendu ? Ça a confirmé. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à glisser, mais c'est des cartons qu'il y a là. Donc, voilà. Donc, ça a confirmé, n'est-ce pas ? Donc, on est quand même sur une renaissance. Pour ce tas 1, si je dois le nommer, c'est une renaissance. C'est la roue tournant fin. C'est vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, d'accord ? Vous avez planté les petites graines. Vous les avez regardées pousser avec parfois de grosses galères avec cette carte-ci. Mais ça y est, la roue est en train de tourner. Donc, il va bientôt falloir passer à l'action. J'ai envie de vous dire, tenez-vous prêts à passer à l'action. Voilà. Vous avez un très, très beau tirage, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait la question-réponse ? Ben ouais, on va se garder la question-réponse. Non, non, non. Je vais vous tirer une carte de mon jeu. Parce que je l'ai fait la dernière fois sur Instagram et ça a plu. Je vais vous tirer une carte message des guides pour voir. Alors, pour le tas numéro 1, un petit message pour eux s'il vous plaît. Par rapport à leur nouveau départ. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On est sur la confiance. C'est 23h23. Je vous dis l'heure. On est sur la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas le mental t'envahir. La séparation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et te soutiens. Ton guide. Regarde. Je te la mets. Attends, il faut que je me cache. Voilà. Tu peux mettre pause pour la relire si tu veux. Voilà. Donc, complètement en accord. Et confiance. D'accord ? Et confiance. La chance est au rendez-vous. La chance est ressortie dans votre jeu aussi. Allez ! C'est cool ! Très beau tirage ! Allez, on passe au tirage numéro 2 avec le mot O. Bonjour, bonjour ! Allez, c'est à vous. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des nombres. Après, je vais boire un coup. J'ai soif. Ah ! Le recul. La prise de recul. Encore, le lâcher prise. Ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça disait déjà hier ? Le recul. Il faut prendre une... C'est un lâcher prise, celle-ci. Alors, vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Donc, vous voyez ce que vous êtes en train de vivre. Oui. Si négatif soit-il. Si pesant soit-il. Si chiant soit-il. C'est pour vous faire évoluer. Et c'est peut-être pour vous mettre sur votre chemin qui vous est destiné. Dans le sens où, en fait, si vous êtes destiné à faire quelque chose. Mais que vous vous obstinez à vous attacher à une situation. En fait, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir réussir à aller sur votre chemin. Sur ce qui est fait pour vous, en fait. Tout simplement. Donc, par rapport aux galères de la vie actuelle. Si tout est en train de se casser la figure, c'est pour vous faire prendre conscience d'eux. Et si on vous demande une prise de recul. Ce n'est pas une prise de recul et tout zapper et te dire. Bon, je suis dans la merde, c'est cool. Non, ce n'est pas un détachement total comme ça qu'on vous demande. C'est-à-dire une prise de recul par rapport à la situation. Comme si vous étiez le spectateur de cette situation. D'accord ? Et que vous observiez ce qui se passe. Pour pouvoir mieux l'analyser et comprendre. Pourquoi lui, il est comme ça avec moi ? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer dans mon travail ? Pourquoi je n'arrive pas à acheter cette maison ? Peut-être que derrière cette maison, elle a un vis de forme. Et qu'à côté, on vous en déloigne. Et vous, vous obstinez à aller l'acheter. Vous voyez, peut-être qu'il y a des vis cachées. Il y a de l'arnaque. Au niveau du travail, c'est pareil. Pourquoi ça ne marche pas ? Vous ne vous épanouissez pas ? Pourquoi avec le patron, ça se passe mal ? Parce que ce n'est peut-être pas ça. Parce que peut-être que vous avez une autre envie. Mais que vous gardez au fond de vous. Et vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas sortir de vos zones de confort. Donc avec cette carte-là, elle n'est pas du tout négative. Et d'encaisser tout comme ça, sans rien faire. Non, pas du tout. Ce qu'on vous demande, c'est cette prise de recul et devenir spectateur de la scène. D'accord ? Pour pouvoir observer et comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Je bois. Elle n'est pas du tout mauvaise, cette carte. Bouchons sport. Ils sont bien, ces bouteilles. Allez, on va faire le tirage. La prise de recul. Alors, qu'est-ce qui a sauté, là ? La mort. La fin d'une situation. La fin d'une situation. On a la santé aussi. Bon, ouais, si on regarde les deux, la santé et la mort, voilà. Mais ça peut être la fin d'une situation aussi. Attendez, on va en prendre une autre. On a le retour. On a le silence. La lumière. Les nœuds. On a une éclaircie quand même. Il se pourrait que cette coupe-là ou ces cartes qui se sautaient, ça soit un message dans le domaine de la santé. D'accord ? On nous reparle d'une communication qui va revenir dans le domaine de la santé. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui aient des maux de tête ou quelque chose au niveau de l'estomac. D'accord ? On nous parle de mouvement qui revient. Peut-être que certains ont été immobilisés pendant un petit moment. D'accord ? Au niveau de la santé, il y ait peut-être une immobilisation. Mais on nous parle de mouvement qui revient. Et on nous parle d'une solution trouvée. Donc, vous voyez, la mort, la santé, ce n'est pas une mort physique, en fait, tout simplement. C'est peut-être justement une guérison par rapport à ce problème médical. Ok ? On voit une pause et un mouvement. C'est pour ça que je vous dis, ça peut me faire penser à une personne qui a été immobilisée. D'accord ? Ça peut être en fauteuil roulant ou carrément alité. Ok ? Et on voit une solution qui est trouvée. Il y a la lumière, il y a l'éclaircie. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la tête. D'accord ? Au niveau de la tête ou au niveau du ventre. Au niveau du ventre, des intestins, de l'estomac. Quelque chose au niveau du ventre. Ok ? Et on nous parle d'un retour dans votre vie. Donc, peut-être une solution médicale qui a été trouvée. Par contre, on vous dit de ne pas aller trop vite en besogne. Et avec la carte du silence, on vous demande quand même d'attendre un petit peu. Ok ? Avant de crier victoire. Voilà. Mais on voit quand même pour moi une solution médicale. On part, on sort de l'immobilisation pour remettre du mouvement. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas pourquoi ce petit message est sorti. Donc, je le dis. La prise de recul peut-être. Ça peut être en accord aussi. Allez ! Pour ce vendredi 5. Ok. Une association. Une association, un contrat, une entente, un partenariat, des festivités. Alors, ça peut nous parler. La tour peut nous parler d'organisme. La tour peut nous parler d'un organisme, une signature avec un organisme, une festivité. Donc, quelque chose peut-être que vous attendez. Ça peut concerner, par rapport à un palais de justice aussi. Ça peut concerner, je ne sais pas, un organisme, la CAF, la NPE. Je ne crois pas qu'on ne dit plus NPE. Enfin, vous avez compris quoi. La CAF, la NPE. C'est que je cherche le nom, en fait. Un organisme, quoi. Voilà, tout simplement. Et on voit une signature avec cet organisme, en fait. On voit des festivités. Donc, on voit quelque chose qui sera fait pour vous. On a la carte de la consultante. Donc, ça vous concerne directement. Ou du consultant, parce que c'est du général. Donc, on est sur vous qui regardez la vidéo. D'accord ? Donc là, pour les énergies de demain et des jours à venir, on nous parle d'une association relativement très positive avec la carte des festivités. D'accord ? Avec un organisme. Donc là, on est avec un organisme. Ça peut être aussi, quand on veut acheter une maison, avec un... Putain, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai ! J'ai des trous de gruyère dans ma tête. Les agences immobilières. Voilà. Il y a une signature qui va se mettre en place. Vous voyez, je vous parle d'agences immobilières. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ne sont pas bien au sein de leur maison. Soit à leur maison, d'accord ? Si ça concerne l'immobilier, on voit qu'on a le moral en berne, en fait. Tout simplement, la maison peut parler de votre intérieur aussi. Donc, on voit qu'actuellement, les énergies sont lourdes et qu'il y a une certaine régression. Il y a une baisse de morale, en fait. Tout simplement. Donc, soit ça peut être dû à la maison où vous habitez actuellement, soit ça peut être dû par rapport à vous, votre intérieur à vous. En fait, ce besoin de changement ou cette attente incessante par rapport à cette signature que vous attendez pour pouvoir aller sur ce renouveau, en fait, tout simplement. Ouais, c'est lourd. Régression, croix. Là, on est sur les énergies du moment, en fait. Ce que vous ressentez ou ce qui va se passer jusqu'à ce que ça arrive au fil des jours. La croix, c'est la dépression. La croix, c'est quand on porte quelque chose sur ses épaules. On a la baisse de morale. Donc, on a vraiment quelque chose de très lourd. Comme je vous ai dit, soit c'est au sein de votre maison, soit c'est au niveau de votre morale, en fait, tout simplement. Il y a une décision. Il va y avoir une décision à prendre. On va tout recouvrir. À la régression, alors, on a le piège. D'accord ? Donc, soit vous vous êtes fait avoir. Soit vous vous êtes fait avoir et vous attendez cette signature pour sortir, justement, de cette histoire, en fait, cette signature importante par rapport... Ça peut être aussi au niveau juridique. Soit, tout simplement, on voit que vous êtes piégé par le mental et que vous n'arrivez pas à remonter cette pente, en fait, que vous êtes tiré sans cesse vers le bas et que vous n'arrivez pas à positiver, ce qui est entièrement normal lorsqu'on est dans l'attente. Alors, j'ai voulu recouvrir la croix. On nous parle de justice et on nous parle d'équilibre. Donc, déjà, on voit un certain équilibre qui va revenir dans votre vie. D'accord ? Il n'y aura plus cette croix qui vous fera pencher à droite ou à gauche. On voit qu'un équilibre va se remettre. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. On va être rééquilibré au niveau de l'esprit, au niveau des émotions. Mais ça peut nous parler aussi de la justice qui va trancher. La justice qui va trancher par rapport à cette décision. Et cette décision, il va y avoir une décision donnée en votre faveur pour moi parce qu'il y a la consultante ou le consultant qui ressort dans votre tirage. Donc, il va bien avoir une décision à prendre. Il y a une décision à prendre dans votre tirage. Alors, je continue. On nous parle de nœud. On nous parle de nœud. Ça ne va pas être facile à prendre. Cette décision ne va pas être facile à prendre. Est-ce que cette signature va engager quelque chose de votre part ? Est-ce que cette signature va vous amener à prendre une décision ? Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose mais comme vous ne l'attendez pas, en fait, tout simplement, et ça va vous amener à prendre une décision un petit peu difficile ? Quoi qu'il en soit, on a encore cette notion d'équilibre qui ressort. On a encore les nœuds sur ce choix, sur cette décision. Donc, on voit que ça va être compliqué à prendre. Il va faire peut-être des nœuds au cerveau, vous voyez, pour essayer d'avoir la réponse. Mais on nous parle d'équilibre. Donc, on voit qu'à l'issue de ça, vous allez réussir à prendre votre décision. Bon, quoi qu'il en soit, on m'a sorti votre état actuel. Pour moi, c'est votre état actuel. On voit qu'actuellement... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut me faire parler aussi... Peut-être que certains d'entre vous ressentent des défunts ou quelque chose comme ça au niveau de leur maison. Et du coup, vous êtes peut-être vampirisés aussi. Peut-être que vous vous sentez très fatigué, que vous traînez la savate. Voilà, il y a cette notion de vampirisation, en fait, au niveau des défunts. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont des capacités qu'ils n'exploitent pas encore ou vous ne souhaitez pas les exploiter ou vous êtes en train d'essayer d'ouvrir tout ça. Mais peut-être qu'au niveau de la maison, pour moi, il pourrait se passer quelque chose au niveau de votre maison. Mais quelque chose de surnaturel, de paranormal, d'accord ? On ressort ça. Je ne sais pas. Ça me fait penser à des défunts. Ça me fait penser à des défunts. En parlant de défunts, la maison, la justice, la signature, les festivités, l'organisme, ça peut nous parler aussi d'un héritage pour ce tas-là. D'accord ? Donc, s'il y en a certains qui attendent une signature, on voit... Alors, les festivités, on ne va pas aller au resto juste après parce qu'on a signé l'héritage. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Les festivités, c'est tout simplement une carte super positive et on voit un certain apaisement, un soulagement. Voilà, ça y est. C'est comme il y a des mariés. À la fin du mariage, on trinque avec la coupe de champagne. D'accord ? Voilà. On est soulagés, on est heureux. Ça y est, c'est terminé. On est mariés. Youpi ! Voilà. Le stress est passé. C'est comme ça que je prends cette carte-là. Donc, cette signature-là, ça peut nous parler d'une signature en rapport avec un héritage pour cet âme numéro 2. D'accord ? Donc, pour essayer de résumer votre tirage. Déjà, on vous demande une prise de recul. Ça ne m'étonne absolument pas tout ce qui est ressorti dans le tirage. La régression, donc la baisse de morale, le piège au niveau du mental, la croix, la poids sur les... La poids. Voilà ! Deuxième foirage. Le poids sur les épaules. D'accord ? Donc, on voit des énergies relativement lourdes et c'est pour ça qu'on vous demande une prise de recul. Ça me fait penser aux énergies que j'ai faites pour aujourd'hui dans le sens où on vous demande de prendre du recul avec la situation et comme je vous ai dit tout à l'heure, de la regarder comme si vous étiez spectateur. Euh, spectateur. D'accord ? Comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre en fait. Tout simplement pour essayer d'analyser et surtout que ça vous atteigne le moins possible. On voit un équilibre qui revient dans votre vie. D'accord ? On voit que les choses vont se mettre à bouger. L'équilibre, il y a deux cartes d'équilibre là. Il y a cette signature on voit la fin d'une situation. On voit que vous allez prendre une décision qui va mettre fin à une situation qui ne vous convient plus pour aller sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Mais en attendant, c'est pas bloqué. Ça va arriver quand ça doit arriver. Il n'y a pas de blocage. Donc ça va arriver quand ça va arriver. Le problème, c'est que si ça arrive d'ici une semaine, si ça arrive d'ici trois jours ou d'ici dix jours, ben ce laps de temps au moins que vous essayez d'être bien. D'accord ? Et de ne pas continuer à régresser au niveau du moral parce que vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre du temps, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose en attendant, d'accord ? On vous demande de vivre tout simplement et de ne pas être dans cette attente perpétuelle. Voilà. Bon, c'est ce qui ressort. Par contre, on a encore la santé et ces nœuds qui ressortent. On a encore la santé. Donc je ne sais pas s'il y en a qui regardent là, mais ouais, ça peut nous parler au niveau de l'estomac ou au niveau du côlon, des problèmes médicaux de ce côté-là. Il se pourrait qu'il y ait une décision médicale à prendre tout à l'heure. On a vu qu'il y allait avoir une proposition pour une guérison, je pense, peut-être un traitement, quelque chose. On voit qu'il y a du mouvement qui revient, d'accord ? Il se pourrait qu'il y ait une décision un petit peu difficile à prendre par rapport au médical pour vous qui regardez cette vidéo. Vraiment, parce que là, on a le choix. On a le choix. On a les trois mêmes cartes que tout à l'heure qui sont sorties. La santé, les nœuds, d'accord ? Donc, il y en a une décision. Donc il se pourrait que vous ayez une décision dans le domaine médical pour vous ou pour quelqu'un d'autre à prendre, d'accord ? Peut-être... Alors, je vous dis un enfant. Je ne fais pas sur les enfants. Attention, je n'ai pas dit les enfants. C'est pour vous donner un exemple. Un enfant qui est mineur, les parents vont devoir prendre la décision pour l'enfant s'il doit être opéré, s'il s'est fait mal à la cheville ou quoi, voilà. Donc peut-être que soit c'est pour vous, soit vous allez devoir prendre une décision pour quelqu'un d'autre, d'accord ? Pour une opération, pour quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ! Bon ! Allez ! C'est plutôt pas mal quand même ! Franchement, c'est pas mal. On voit que ça arrive. Déjà, c'est là. Donc ça, c'est très positif. Par contre, pour vous, le tas de, on vous sent plus sensible quand même. On vous sent plus sensible ou alors peut-être beaucoup plus longtemps dans l'attente. Donc ça commence à être vraiment très lourd pour vous, d'accord ? Soit de la sensibilité, soit une attente insoutenable qui est là depuis un bon moment et qui dure et cela suffit, quoi. Voilà ! Donc on voit on voit les énergies. Il est temps, quoi. Il est temps que ça se termine. Bon, alors, je vais faire comme je l'ai fait avec le tas numéro 1, avec l'oracle des miroirs. J'ai pris une carte de mon jeu, d'accord ? Et on va tirer, on va demander au guide un petit message pour vous par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire ? On va voir un petit message des guides. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnels et spirituels. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà ! La prise de décision, le choix qu'on a vu tout à l'heure, d'accord ? Donc voilà ! Donc la balle est dans votre camp, apparemment, hein ? Vu le jeu et tout, la balle est dans votre camp. Voilà ! Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé et que j'ai pu vous éclairer. J'ai voulu le faire en deux tirages aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai fait comme ça. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, quoi ! Pour les personnes qui voudraient mon petit jeu, il m'en reste une vingtaine. Ouais ! Il m'en reste une vingtaine. Donc voilà ! Donc pour les personnes qui le souhaitent, parce qu'on va beaucoup poser la question, ne vous regardez pas les vidéos en entier, je le dis pourtant ! Il faut m'envoyer un mail et vous avez mon mail sous la vidéo. D'accord ? Voilà ! Dans la partie sous la vidéo, je mets le mail si vous le souhaitez. M'envoyer un petit mail. Voilà ! Fanny, je voudrais les informations pour ton oracle et je vous enverrai les informations pour se le procurer. C'est moi qui l'envoie, c'est moi qui fais tout ! Donc voilà ! Bon, ben écoutez ! J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. C'est canon, c'est canon, c'est canon ! De toute façon, c'est en accord avec ce mois de juin. Moi, je vous fais d'énormes bisous à tous ! Je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui me regardent le soir, un bon café pour ceux qui me regardent le matin, une belle journée pour ceux qui me regardent en journée et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos ! Salut, salut !